Sur quelle fondation une histoire d'enquête repose-t-elle généralement ? Salut et bienvenue dans ce 25e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios, un dimanche sur deux. Aujourd'hui, sortons les marteaux pour décortiquer le thriller sud-coréen Oldboy, écrit par Wang Jo-yoon, Park Chan-hook, Lim Chun-hye-hong et Lim Jun-hung d'après une histoire de Garon Tsuchiya réalisée par Park Chan-hook et sortie en septembre 2004 au cinéma. Nous y constaterons quels entorses à quelles conventions d'écriture ont contribué à sublimer le scénario de cette incontournable fille. A la fin des années 80, Odessu, père de famille sans histoire, est enlevé un jour devant chez lui. Séquestré pendant plusieurs années dans une cellule privée, son seul lien avec l'extérieur est une télévision. Par le biais de cette télévision, il apprend le meurtre de sa femme, meurtre dont il est le principal suspect. Au désespoir d'être séquestré sans raison apparente, succède alors, chez le héros, une rage intérieure vengeresse qui lui permet de survivre. Odessu est relâché 15 ans plus tard, toujours sans explication. Il est alors contacté par celui qui semble être le responsable de ses malheurs, qui lui propose de découvrir qui l'a enlevé et pourquoi. Le cauchemar continue pour le héros, extrait de la bande-annonce. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Jamais l'avertissement suivant n'aura été aussi approprié. Attention, spoiler. Si en général, je parcours différentes lectures pour étudier un sujet, je m'en remettrai aujourd'hui au seul manuel de Vincent Robert intitulé Enquête d'émotions. L'auteur y dévoile les rouages des séries d'enquêtes criminelles dont la télévision raffole. Ces rouages, comme nous allons le voir, ne sont pas forcément le propre des fictions de 52 minutes diffusées en prime sur les chaînes de la TNT. Nous les retrouvons aussi dans la plupart des oeuvres d'enquête, et c'est le cas avec Oldboy. Dans une enquête, nous dit l'auteur, tout part de la fameuse double question centrale, qui a tué et pourquoi ? Le spectateur constate un meurtre, il s'emploiera alors, aux côtés des protagonistes, à découvrir quelle personne a commis ce meurtre et pour quelles raisons. Dans Oldboy, il n'est pas question de meurtre mais de séquestration. La question reste entière, puisque l'enquête explore les mêmes problématiques du qui et du pourquoi, cela figure dès le synopsis officiel, que j'ai énoncé juste avant la voie d'annonce, et cette question s'avère même formulée littéralement par Li Hu Jin, le méchant de l'histoire, lorsqu'il s'adresse à Odessu, le gentil de l'histoire, lors de leur premier face-à-face, ouvrez les guillemets, « Vous savez, vous devez le découvrir seul, qui et ensuite pourquoi ». Fermez les guillemets. Qui a séquestré Odessu pendant 15 ans et pourquoi ? Cela nous mène à un autre fondement d'une enquête criminelle, présentée par Vincent Robert, il s'agit avant tout de l'histoire d'un crime, et non de son élucidation. Une enquête criminelle ne nous raconte pas tant les péripéties des enquêteurs, sur la piste du meurtrier, que les tenants et aboutissants du crime que ce dernier a commis. Quel contexte, quel mode opératoire, quel mobile, quel facteur déclencheur, etc. En ce sens, voir un film d'enquête, c'est vivre une histoire passée, et non présente. En à peine de séquence, la victime d'Old Boy se retrouve séquestrée. Les scènes qui suivront enquêteront sur tous les événements qui ont précédé cette séquestration, qui l'ont conditionné. Une fois les bases les plus élémentaires posées, l'ouvrage Enquête d'émotions nous détaille le moteur central d'un récit d'enquête, le mobile. Car, soyons honnêtes, la motivation du tueur nous intéresse souvent davantage que le tueur lui-même. Qu'est-ce qui peut pousser un individu à en séquestrer un autre pendant 15 ans ? Pour le coup, il n'existe pas 36 000 modèles possibles. Ce n'est pas l'élément sur lequel un scénario jouera pour être original. Vincent Robert dénombre ainsi sept grandes familles de mobiles. La passion, la vengeance, l'autodéfense, le profit, la politique, l'accident et enfin la folie. Ces deux dernières familles étant plus conjoncturelles que personnelles. Le mobile de Lee Hoo-jin dans Old Boy est la vengeance. Il veut se venger d'au-dessous, car ce dernier l'a surpris au lycée en pleine situation incestueuse avec sa sœur, et s'est empressé, sous le choc, de divulguer la chose, ayant mené la sœur de Lee Hoo-jin à se suicider sous ses yeux. Ce n'est pas pour rien, Old Boy est présenté comme un film de vengeance, et non un film d'enquête. Le mobile est ce qui constitue l'histoire, car il s'agit de la dynamique humaine primaire que l'on retrouve au cœur d'un récit d'enquête. Quand le mobile est la vengeance, alors le spectateur reçoit une histoire de vengeance. Et pour cause, nous dit le dramaturge, un récit d'enquête vise à ramener à l'écran la terrible et douloureuse humanité qui sous-tend chaque crime. Mais le cas d'Old Boy est plutôt particulier. Ce n'est pas seulement une histoire de vengeance, mais une histoire de double vengeance. La vengeance mystérieuse et centrale dont nous venons de parler, et la vengeance qui en découle, celle d'au-dessous, à l'encontre de son ravisseur. Tandis que dans un film classique, entre guillemets, d'enquête, les policiers sont extérieurs au crime, ils n'ont pas à se venger du tueur. Cela nous mène à une spécificité essentielle d'Old Boy, différenciant cette œuvre de la majeure partie des narrations de ce genre, au-dessous, enquête sur un crime subi par au-dessous. En général, nous dit Vincent Robert, un scénario d'enquête présente un personnage central et un protagoniste distinct. Le personnage central, ou personnage principal, est celui ou celle au cœur de l'histoire, donc la victime, comme nous allons en parler tout de suite. Tandis que le protagoniste est celui ou celle qui affronte le plus d'obstacles, donc l'enquêteur, qui s'emploie contre vents et marées à démasquer le meurtrier. Dans la plupart des types de récits, protagoniste et personnage principal sont une seule et même personne. La différenciation n'a donc pas lieu d'être. Mais concernant les narrations d'enquêtes criminelles, le personnage principal est ainsi la victime, et le protagoniste est ainsi l'enquêteur. Si vous prenez le thriller horrifique récent The Jane Doe Identity, deux médecins légistes passent le film à enquêter sur les circonstances d'un décès, en autopsiant le cadavre de la victime. Le cadavre est le personnage principal. Nous découvrons petit à petit son histoire à travers les découvertes de l'autopsie. Tandis que les légistes sont les protagonistes, ils se torturent l'esprit à comprendre ce qui a pu causer la mort de cette victime. Old Boy, par contre, revient à une réunion classique du protagoniste et du personnage principal, en un seul personnage, mais dans le cadre d'un film d'enquête. Car d'une, la victime n'est pas morte, et de deux, elle ignore qui l'a attaqué et pourquoi. Voilà donc ce cher Odesso à la fois victime et enquêteur, à la fois central et actif, à la fois personnage principal et protagoniste. Habile. Je reviens deux secondes sur cette histoire de victime considérée comme un personnage principal. Comme un film d'enquête est l'histoire d'un crime, le récit nous fait découvrir petit à petit qui était la victime, pour que nous saisissions ensuite qui l'aura tuée et pourquoi. Ainsi, remarque Vincent Robert dans son livre, une enquête criminelle constitue en quelque sorte le biopic de la victime. Dans Old Boy, nous apprenons rétrospectivement qu'Odesso était dans un certain lycée, qu'il avait la langue bien pendue, qu'il était amoureux d'une certaine fille, et c'est en la suivant qu'il l'a surprise avec son frère. Après, Old Boy n'est pas construit comme des épisodes d'une série policière. Son passé ne nous est pas exposé petit à petit tout au long de l'histoire. Il ne nous a exposé qu'à partir du milieu du film. La première partie du film consistera à retrouver et à rencontrer son ravisseur. Alors que la deuxième partie verra Odesso contraint à comprendre au plus vite les motivations de sa séquestration, donc à enquêter sur lui-même. Sinon, Kwame Do, la femme qu'il aime, sera tuée par le ravisseur initial. Enfin, pour finir avec le personnage de victime dans un film d'enquête, le spectateur sera d'autant plus ému s'il assiste à ce qu'on appelle un destin brisé. Et pour le coup, Old Boy ne nous ménage pas sur ce plan. Odesso avait une femme et une enfant avant de se faire séquestrer. Li-Hu Jin et sa soeur étaient naïfs et joviaux avant le suicide de cette dernière. La femme d'Odesso et sa fille ont perdu un père. La première a même été tuée pendant la disparition du héros. Bref, les vengeances d'Old Boy baignent dans le tragique et nous compatissons d'autant plus avec la descente aux enfers qui se déploie sous nos yeux. Oh, ces pauvres victimes qui avaient pourtant tout pour elles, se dit-on, impuissants. Après la question du mobile, donc du couple victime-meurtrier, vient celle du contexte, donc du où, du quand, du avec qui et compagnie. C'est ici que l'histoire se verra caractérisée, spécifiée, distinguée de celle qui emprunte le même mobile. Car rappelons-le, un mobile n'est en lui-même pas bien original. Le contexte va alors conférer au crime, nous dit Vincent Robert, un sujet de société. Si un ado pratique un jeu dangereux tel celui du foulard pour s'amuser avec ses amis, sa mort trouvera pour mobile l'accident, à savoir une situation qui tourne mal, voire le profit, à savoir la recherche d'une reconnaissance au sein d'un groupe d'amis. Le sujet de société qui en découlera, dû au contexte, sera celui des jeux dangereux chez les mineurs. Concernant Roll Boy, nous sommes face à la thématique des tabous, et plus spécifiquement, celle de l'inceste. Le contexte du crime nous amène à constater la part de honte, de haine, d'incompréhension, de violence, de trauma, que peut provoquer un comportement incestueux. Et le film dépeint d'autant plus efficacement cette situation, qu'il nous l'a fait vivre à notre insu, quand nous découvrons, en même temps qu'au-dessous, que la romance a priori classique qu'il entretient avec Mido, s'avère de caractère incestueux aussi. Intéressons-nous à présent au comment. Comment la victime a-t-elle été attaquée ? Comment le coupable s'y est-il pris ? En matière d'enquête, on appellera cela le modus operandi, le fameux mode opératoire. Était-ce prémédité ou pulsionnel ? Y a-t-il eu des témoins ? Quelle arme a été employée ? Quand ? Où ? Les traces ont-elles été effacées ? Quelle préparation a été nécessaire ? A noter que le quand et le où du contexte s'intéressent au général, tandis que le quand et le où du mode opératoire s'intéressent spécifiquement au passage à l'acte du coupable, en l'occurrence, dans Old Boy, la séquestration d'au-dessous. Et c'est dans le mode opératoire que ce chef-d'œuvre de Park Chan-Hook trouve sa plus belle transgression des codes du film d'enquête. Là où, en général, le clou d'une enquête réside dans sa révélation finale du qui et du pourquoi, Old Boy nous trompe sur cette attente. Il arrive un moment où nous comprenons avec au-dessous le qui et le pourquoi vers la fin du film. Lee Hoo-jin est le coupable, un camarade d'enfance du héros, et il lui en veut d'avoir divulgué ce qui s'est passé entre lui et sa sœur. Mais il ne s'agit pas là de la révélation finale. Dans Old Boy, le mode opératoire est la révélation finale. Nous apprenons au tout dernier moment la façon dont au-dessous a été agressée. Il n'a pas seulement été séquestré pendant 15 ans, il n'a pas seulement perdu sa femme, il n'a pas seulement été considéré comme le meurtrier de sa femme, il a surtout commis l'inceste malgré lui, en couchant, avec sa fille, sans le savoir. Le spectateur a tout ce qu'il attend, il a eu le qui a commis, il a eu le pourquoi a-t-il commis, parfait, rentrons chez nous, bonne nuit, et en fait non, le choc vient d'une dimension inattendue, il vient du comment a-t-il commis. Ce que nous identifions à l'origine comme un mode opératoire, n'était que la prémisse du véritable mode opératoire orchestré par Li Hu Jin. Ainsi, plutôt que d'éprouver chronologiquement petit à petit comment le piège s'est refermé sur la victime, à l'instar de la majorité des fictions d'enquête criminelle d'après Vincent, nous sentons ce même piège se refermer, mais d'un seul coup, et en un claquement de doigts. L'hypnose régulière du père et de sa fille, la rencontre forcée avec Mido, la corruption d'un homme de main, voilà de quoi largement décupler l'émotion liée au mode opératoire par cette concentration d'informations conjuguée à une totale surprise. Autre présence inévitable des films d'enquête, les suspects. Le dramaturge insiste sur le fait que, si ces derniers sont de faux coupables, ils demeurent de vrais suspects. Chacun d'entre eux présente de solides raisons d'être passé à l'acte, dans les mêmes conditions, même si pour un mobile a priori différent. Après, le spectateur n'est pas dupe, et devine que le premier suspect présenté est rarement le coupable. Quand Odessu teste tous les raviolis de la ville pour retrouver le goût de ceux qu'on lui a fait manger pendant 15 ans, afin de remonter à la société qui le maintenait prisonnier, il arrive alors au gérant des lieux, celui dont il ôtera une dent non sans violence. Cette personne n'est évidemment qu'un maillon de la chaîne, une personne employée par un supérieur, et Odessu cherche directement à atteindre le commanditaire. Du coup, quels sont les suspects dans Old Boy ? Eh bien, aucun. La victime marmone longuement plein de noms que nous ne connaissons pas, cherchant laquelle de ses connaissances pourrait avoir commis tout ça, mais jamais une piste solide n'est explorée. Pour autant, le spectateur reste captivé puisqu'il ne sait pas qui est ce coupable. On en connaît le pseudo, mais pas encore le nom. On ne sait pas quel lien il entretenait avec la victime, ni pourquoi il l'a enfermée. Du coup, cela fonctionne comme un suspect. On présume que c'est lui, mais on doit s'en assurer. Les scénaristes de cette œuvre vont même encore plus loin, tordant une autre convention des fictions d'enquête, en rendant ce coupable moteur dans le récit. L'habitude, le coupable se cache, se tait, alors qu'ici il se présente, se vante, et impose même au pauvre Odessu d'enquêter sur ce qui lui est arrivé. Le coupable, à visage découvert, force la victime à enquêter sur son agression. Sacrée originalité. Avant-dernier aspect important d'un récit d'enquête criminelle, la structure, ou formulée autrement, le déroulement de l'élucidation de l'enquête. Pourquoi le spectateur, et surtout le téléspectateur, est-il friand de ce type d'histoire ? Car il se divertit à tenter de résoudre l'énigme de son côté, nous rappelle l'ouvrage. Dans Old Boy, certains indices peuvent permettre aux plus clairvoyants de cerner ce qui se trame. Avant d'être libéré de sa captivité, Odessu est hypnotisé. A sa première rencontre avec Mido, elle dit que son visage lui est familier. Quand ils couchent ensemble, le coupable Li Hu Jin s'assure auprès d'un homme de main que les victimes sont effectivement passées à l'acte. Pour les autres spectateurs, la majorité, qui n'a rien vu venir comme moi, le film se contente d'aller de révélation en révélation. On apprend qu'Odessu est pisté une fois dehors, que son ravisseur a fait appel à tel homme de main, puis au fil de l'enquête que tout remonte à un certain lycée, puis à une certaine étudiante, puis que cette étudiante souffrait d'une mauvaise réputation, qu'elle s'est suicidée, que l'origine de sa mauvaise réputation résidait dans son rapport avec son frère, et enfin qu'elle avait fini enceinte. Vous remarquerez que l'enquête générale a vite bifurqué. Nous cherchons initialement ce qui est arrivé à la victime pour finalement s'intéresser à ce qui est arrivé au coupable. Voilà encore un point d'originalité d'Old Boy. Comme le dit Vincent Robert, une enquête est structurée autour de la victime. On découvre petit à petit ses prédispositions, ses vulnérabilités, ce qu'elle a subi, comment elle l'a subi, qui lui a infligé cela ou comment, etc. Dans le film de Park Chan-hook, figure une structure en deux temps, centrée comme on vient de le voir, autour de deux victimes. L'histoire d'Odessu devient l'histoire de Li Hu-jin, et plus spécifiquement, celle de sa sœur. Dans un premier temps, le héros enquête sur lui-même, puis il enquête sur le coupable. La seule chose qui le concerne se trouve à la toute fin de ses révélations, quand il se souvient avoir observé la scène ayant déclenché la mauvaise réputation de Li Hu-jin et de sa sœur. Du coup, on peut dire de ce film que sa structure brille par sa mise en abîme d'une enquête dans une autre. La structure est donc construite autour de révélations, et non, comme le souligne Vincent Robert, autour de confirmations de thèse. Ainsi, chaque révélation est un rebondissement, un cliffhanger, une nouvelle direction prise par le récit. Le dramaturge suggère alors au scénariste d'avoir recours à ce qu'il appelle des surclifs. Le surclif est un cliffhanger qui relate un événement passé, mais tout en survenant au présent. Cela permet de faire avancer l'enquête sur un événement passé en créant de l'action et de l'enjeu au présent. Par exemple, des flics rentrent dans une salle dont la porte était piégée, elle explose, indiquant que la victime souhaitait cacher ce qui se trouve derrière. Le surclif offre du présent à des éléments passés, dynamise l'histoire, évite que nous soyons juste à attendre d'en apprendre toujours plus sur le passé sans que les enquêteurs ne vivent eux-mêmes d'événements. Dans Old Boy, étant donné que la victime enquête sur le crime qui la concerne, tout est surclif. Chaque révélation est au présent, car ce qu'elle nous apprend, la victime l'apprend. Pensons notamment au plus magistral des instants du film, celui du twist final, où Odessou ouvre un livre avec des photos de sa fille, qu'il voit grandir page après page pendant 15 ans, jusqu'à leurs rencontres et leurs romances. C'est par ce choc que la victime apprend l'orchestration de sa situation, constituant un surclif des plus efficaces que le cinéma n'ait jamais connu. Bon, on arrive à la fin. Quand on a précisé le crime, le mobile, la victime, le coupable, le contexte, le mode opératoire, les suspects et la structure, demeure une toute dernière notion essentielle, le style ou le ton, ce qui rendra le film original. Car la majorité des fictions d'enquête ne sont véritablement originales que via la personnalité de leurs protagonistes, je pense notamment à la série Castle par exemple, ou sinon via leur réalisation, leur montage, leur esthétisme, donc tout ce qui sort du champ du scénario. Oldboy est archi connu pour ses scènes de violence, sa chorégraphie en plan séquence, le traitement onirique des scènes de captivité, le rythme de son montage, l'aspect ludique de certains instants, comme la flèche qui pointe le visage d'un personnage depuis le marteau qu'au dessoutien dans ses mains, bref, c'est un film artistique et original. Mais là où Oldboy double la mise, c'est qu'en plus d'être une oeuvre fraîche, originale et ambitieuse au niveau de sa forme, elle défie, comme on l'a vu, en profondeur les conventions pourtant archivalisées, défendant même de sa narration, celle d'une enquête criminelle. fondu au noir pour ce 25e numéro de Comment c'est raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccapodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast, podcast dont l'habillage musical est encore et toujours signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Pinta-Cosa, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 26e séance. Ciao !